Mais à ce terme, ce qu'il nous trouvait, c'est que la persécution arrive à un autre niveau. La persécution atteint la démocratie. Hier, le cabinet des ministres prend la décision pour présenter un amendement au Local Government Act pour s'il y passait cet amendement-là pour extenir la tenue des élections municipales par deux ans. Donc, il est important qu'il nous focusse sur cet amendement-là lui-même. Parce que, contrairement à 2021, la dernière fois qu'il est amendement au Local Government Act, Maurice n'est plus retrouvé dans une période de pandémie. Maurice n'est plus retrouvé dans une situation coténaire, une mesure extraordinaire et exceptionnelle qui est en vigueur. Quand nous avons un amendement qui nous a mené en 2021, nous pouvons trouver que c'est un amendement qui nous met dans un contexte, c'est-à-dire un contexte d'une pandémie, et que c'est un amendement qui nous donne le pouvoir au Premier ministre de renvoyer les élections pour une année, voire deux années, parce qu'il y a un contexte de pandémie. Mais là, quand nous avons un amendement qui nous met dans la table, c'est un amendement digne d'un dictateur. C'est un amendement qui peut être un contexte, c'est un amendement qui est tombé de nulle part. Nous demandons à la population d'être vigilants, et aussi de ne pas céder à aucune psychose, aucune paix à ce gouvernement-là, pour instaurer. Parce qu'au final, la seule réponse à la dictature, c'est le peuple. ... ... – Sous-titrage FR 2021